bonjour alors je vous refais une petite explication rapide de comment faire les séquences dans scratch avec un petit exemple très simple ok donc je vous lance la séquence salut dino viens voir par ici et salut dino viens voir par ici bouge pas j'arrive bouge pas j'arrive ok donc là on a vu une petite séquence en deux plans je vous mets le code le code des deux parties qu'on vient de voir alors il ya le code qui correspond à scratchy et il ya le code qui correspond au dino en fait l'idée pour ce type d'exercice c'est de pas utiliser systématiquement des attentes et d'avoir les deux dialogues qui se répondent uniquement parce qu'ils tombent dans les trous de l'autre mais vraiment d'envoyer comme un bâton de parole on va dire c'est à dire de passer la parole le suivant donc ici par exemple on a une phase en rouge c'est la phase d'initialisation donc dès que c'est cliqué volutin débrouillez vous pour qu'ils aient déjà les bons costumes la bonne taille qu'ils soient au bon endroit vous pouvez régler le volume s'ils vont parler marqué aussi j'ai pas précisé ici si vous faites de la synthèse vocale préciser la langue dans laquelle ils vont parler et le la langue et le type de voix parce qu'il ya différentes voix mais je vous conseille d'enregistrer vos voix le but ici c'est de parler espagnol pour ce cet EPI qu'on fait donc là je j'ai fait en français parce que moi je parle pas espagnol mais voilà à vous de le faire en espagnol ensuite donc vous avez l'action habituelle il va qu'est ce qui se passe voilà salut dino il va jouer son son donc on a la fois une bulle qui apparaît et un son qui va être joué que j'ai enregistré directement avec l'ipad ensuite vous pouvez rajouter regardez bien un c'est avec rien du tout dedans ça permet d'effacer la bulle pour qu'elle s'enlève une fois que le son a été dit parce que le son en fait ça joue until done et après il remet la bulle à blanc ce qui fait que vous allez avoir une synchronisation entre ces deux parties moi c'était pas synchro parce que j'ai dû vous refaire les voix en direct vu que j'ai branché le micro pour m'enregistrer mais normalement dans ma séquence est bien synchro et ensuite vous utilisez la fonction broadcast la fonction broadcast elle permet d'enchaîner de passer la parole d'un luthien à l'autre donc vous allez envoyer un message séquence 01 pour séquence 01 terminée à tout le monde et le lutin qui sait que c'est lui qui parle après en l'occurrence notre dinosaure quand il reçoit séquence 01 et bien il commence à dérouler un script donc il ya un petit bloc qui correspond à ce qu'il doit faire quand il reçoit séquence 01 à savoir ben il tourne la tête c'était le costume dinosaure c'est là il va jouer un son qui dit bouge pas j'arrive ensuite il va repasser sur un son un costume qui marche mieux quand qui correspondait mieux à sa marche et j'ai une petite boucle qui permet de le rapprocher donc à la fois je fais varier x et y et je fais varier sa taille comme il vient vers moi il est plus en plus gros ça donne quelque chose d'un peu plus réaliste si t'en sais que ce soit réaliste et si vous avez des costumes comme scratchy des des sprites comme scratchy qui ont des deux costumes différents pour la marche alterner changer les costumes à chaque fois ça marche bien voilà et une fois qu'il a fait ça eh ben il dit ma séquence est terminée je broadcast l'information séquence 2 et celui qui doit travailler celui qui doit faire quelque chose après en l'occurrence c'était encore scratchy ben c'est qui peut dérouler donc quand il reçoit séquence 2 il recule de moins 15 pas parce qu'il est un petit peu impressionné c'est ce qui se passait à la fin et voilà suite de l'histoire mais donc c'est que des petits blocs et pour savoir quel est le bloc d'après qui va jouer quel quel personnage exactement bon moment vous utilisez la fonction broadcast et la fonction when I receive bon ça c'est pour le scratch en anglais si vous voulez en français je sais plus comment ça s'appelle je pense que c'est des messages et quand je reçois le message voilà voilà j'espère que ça éclaircira un petit peu et que ça vous permettra surtout de solidifier vos structures de programme pour cet EPI non on 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 TE